qui est destinée donc à vous présenter une solution logicielle qu'on appelle Feed Manager et qui permet donc d'assurer une gestion, une administration simplifiée d'un parc de clients léger dès lors qu'on est bien sûr dans un environnement terminal server. Voilà, donc je vous propose de démarrer ce Webex. Classiquement, il va se décomposer en deux parties distinctes. La première, donc au travers de quelques slides, on va commencer à avancer sur le sujet et apporter un certain nombre d'informations sur le logiciel Feed Manager. Et la deuxième partie, bien évidemment, va consister en une démonstration de façon à ce que vous ayez une meilleure perception des fonctionnalités de ce logiciel. Voilà, je vous propose de démarrer ce Webex sur le logiciel que j'évoquais tout à l'heure, Feed Manager. Mais avant de découvrir ce logiciel Feed Manager, on va faire un petit retour, une petite aparté, ou une sorte de révision ou de rappel sur un environnement terminal server, TSE, avec accessoirement le nouvel acronyme, la nouvelle appellation Microsoft RDS, Remote Desktop Services. Donc, parmi le rappel ou les rappels que l'on peut faire vis-à-vis de cette architecture ou de cette technologie, le fait d'utiliser Terminal Server aura comme bénéfice majeur déjà de centraliser l'installation et l'exécution d'applications sur une et une seule machine. Donc, de toute évidence, vous n'aurez qu'un seul système d'exploitation à installer et à configurer et à maintenir. Comme je l'indiquais à l'instant, donc centralisation de l'installation de logiciels et des licences, il en sera de même vis-à-vis des logiciels mandoraires. Dans cette situation-là, les logiciels mandoraires seront installés sur une et une seule machine et de la même façon, les licences mandoraires ne seront installées que sur le serveur TSE. À cela, on peut parler également de l'administration. L'administration va être réduite uniquement à l'administration du poste serveur. Là encore, de manière induite, tout ce qui est gestion de sécurité est limité uniquement à votre serveur TSE. À contrario, vous n'aurez rien à mettre en place de particulier au niveau des postes clients, d'autant plus si vous avez fait le choix de clients, de véritables clients légers, donc des clients légers qui sont dépourvus d'opérating system, de disques durs, etc. De ce fait également, vous avez une réduction des problématiques de virus. Et le dernier point, donc, une possibilité d'exécuter de multiples applications dans des sessions totalement indépendantes. Donc globalement, l'utilisation d'un environnement terminal serveur apporte de nombreux avantages, de nombreux bénéfices. Donc au-delà de réduire à la fois l'administration et la maintenance de votre parc informatique, bien sûr, vous avez également une économie au niveau de l'infrastructure matérielle, notamment au niveau des postes clients. Voilà, donc ça c'est un petit rappel des bénéfices de l'utilisation d'une architecture terminal serveur. Alors certes, il y a des bénéfices, il y a des avantages, mais il y a des contraintes, ou tout au moins une contrainte que l'on peut rappeler, rappeler, c'est que ça nécessite quand même des compétences avec une orientation informatique pour venir configurer son environnement terminal serveur et les différentes fonctionnalités associées. Donc ce n'est pas forcément une technologie, une fonctionnalité qui est accessible à tous. Donc elle n'est pas forcément maîtrisée, totalement maîtrisée de l'ensemble des différents personnels que l'on va trouver classiquement sur des sites industriels. Donc par rapport à cette contrainte, voilà, par rapport à cette contrainte, on a choisi et on vous propose à ce jour une solution qui s'appelle Field Manager qui va justement vous permettre d'administrer d'une manière beaucoup plus simple un parc de clients léger lorsque vous êtes dans une architecture terminal serveur. Donc pour vous aider dans cette situation-là, on a choisi une solution logicielle qui s'appelle Field Manager. L'éditeur est ACP, on va en parler dans quelques instants. Donc Field Manager va permettre une gestion centralisée à la fois de vos serveurs TSE, mais bien évidemment de vos clients, et également des applications, donc dans un environnement réseau terminal serveur. Alors Field Manager, ce n'est pas un produit, rassurez-vous là encore, si on a fait le choix de ce produit et de cet éditeur. C'est un produit qui est sur le marché depuis un certain nombre d'années. Je vous laisse découvrir d'ailleurs un petit peu son historique. Un petit peu à l'image d'Intouch, vous avez un large parc d'installation en production, plus de 40 000 licences en production. Une première version qui est sortie en 1999, plus de 4 000 clients dans le monde, et donc je vous laisse découvrir, à titre d'exemple, quelques clients qui ont fait le choix de cette solution pour simplifier donc la configuration, l'administration d'un parc de clients légers dans des environnements terminal serveur. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes de façon à bien matérialiser les différents clients qui ont déjà fait le choix de cette solution. Field Manager. Alors, on va le voir tout à l'heure au travers des slides suivants. Bien évidemment, Field Manager apporte un certain nombre de bénéfices. On va trouver des bénéfices dans la capacité à contrôler à la fois les matériels et les applications. On verra en détail des bénéfices également liés à la sécurité. Concrètement, tout à l'heure dans la partie de démonstration, on verra également que cette solution Field Manager va réduire en fait les temps d'indisponibilité parce que vous allez voir que la remise en service d'un poste client suite à une défaillance est une opération qui va être à la portée absolument de tous, de tout un chacun, et qui ne va nécessiter que quelques minutes. Donc, pour ceux qui ont des contraintes de remise en service de poste client, eh bien, vous allez voir les avantages ou tout au moins, vous allez voir cet avantage tout à fait significatif de cette solution. Alors, en opposition à ce que j'évoquais tout à l'heure, autant les fonctionnalités Terminal Server côté Microsoft ne sont pas forcément accessibles à tout un chacun, etc. C'est quand même une configuration orientée informatique. Vous allez voir que la configuration à l'opposé de Field Manager est très intuitive à la fois dans la présentation des différents éléments qui vont composer votre architecture, les serveurs TSE, les applications clientes, les clients légers, etc. Donc, n'oubliez pas cet aspect très positif, donc des interfaces de configuration très accessibles, très intuitives et surtout accessibles à tous. On va le voir tout à l'heure. Alors, justement, à titre d'exemple, là, je vous laisse découvrir un shoot-écran justement de la solution Field Manager et notamment de l'interface de configuration. Pour simplifier les choses, tout est représenté sous forme d'arborescence. Et au travers de cette arborescence, vous avez également des pictogrammes qui vous donnent l'état opérationnel ou pas de chacun des éléments. Donc, à chaque instant, vous allez pouvoir découvrir au travers de cette interface l'état de votre serveur TSE. Est-ce qu'il est démarré ? Est-ce qu'il est en arrêt ? En maintenance, etc. Et de la même manière, vous allez pouvoir visualiser, contrôler l'état des clients, de vos postes clients, et également contrôler l'état des applications qui s'exécutent sur les différents serveurs TSE. Voilà, donc, ça, c'est de façon à ce que vous puissiez déjà vous imprégner un petit peu de l'interface de cette solution Field Manager et bien comprendre les bénéfices de cette solution. Alors là encore, ce qu'on va découvrir tout à l'heure dans la partie démonstration, et je l'ai déjà indiqué en amont tout à l'heure, où vous avez en fait trois éléments majeurs dans la configuration de cette solution. Vous aurez bien évidemment à configurer des serveurs TSE, sans limitation, vous pouvez avoir plusieurs serveurs TSE sans problème. Vous aurez à configurer des applications clientes. Ces applications clientes pourront être bien évidemment des applications clientes de type Wendorware, voire des applications clientes non Wendorware, peut-être des applications purement Microsoft. Troisième élément fondamental, il vous faudra identifier vos terminaux, vos clients légers. Donc voilà les trois constituants de base associés à cette solution Field Manager. En termes de configuration, voilà un petit peu le scénario auquel vous serez amené si vous prenez en main cette solution. Donc premièrement, définir ses serveurs TSE. Alors au-delà de la définition de serveurs TSE, vous avez la capacité également d'identifier d'autres sources de données, notamment des caméras pour lesquelles vous souhaiteriez rapatrier le flux vidéo au travers d'une application de supervision. Deuxième étape, la deuxième étape va consister à définir ses applications qui seront accessibles par les différents utilisateurs. Et enfin la troisième étape, définir les postes clients et les organiser par zone. Alors là encore, ce qui est intéressant dans ce logiciel et notamment dans cet aspect configuration, vous avez une grande liberté dans l'organisation de vos postes clients et vous pouvez, comme vous pouvez le voir, les organiser, les classer selon des arborescences, peut-être par rapport à un atelier de réception, un atelier de process, etc. Voilà, vous pouvez donc librement organiser une arborescence et ensuite venir rattacher vos différents clients légers dans chacune des branches de cette arborescence. Voilà, à titre d'exemple, une possibilité de configuration via cette solution. Alors on va faire une petite aparté, bien évidemment, sur les clients légers et rappeler là encore les avantages fournis par l'utilisation de ce type de matériel des clients légers. Alors là, on parle de véritables clients légers. Sur de véritables clients légers, on a bien sûr comme avantage le fait qu'il n'y a aucun système d'exploitation, donc on n'a pas d'administration de ce côté-là à faire. On ne va pas trouver de partie mécanique puisque volontairement, il n'y a pas de disque dur. On peut rappeler également que la consommation d'énergie sera faible. Ça peut être important lorsque vous avez un nombre assez significatif de postes clients légers et que parallèlement à ça également, vous avez un investissement qui est réduit, qui est plus faible. Et puis ça se termine comme vous avez comme bénéfice majeur bien sûr un coût de possession réduit par rapport à tous les éléments, tous les critères qu'on a évoqués en amont. Alors, bien évidemment, on est en mesure de vous fournir ce type de matériel, ce type de clients légers et de façon là encore à répondre aux différents besoins qui pourraient se matérialiser. On a une couverture assez large puisqu'on peut vous proposer des matériels des clients légers dans un environnement, on va dire, semi-bureautique jusqu'à des environnements durcis. Donc là encore, je vous laisse quelques secondes de façon à bien découvrir et matérialiser un petit peu le panel de clients légers que l'on peut vous fournir. Bien, on va faire maintenant avant de passer dans la partie démonstration, un petit focus. On va faire un focus sur un certain nombre de fonctionnalités majeures associées à cette solution Field Manager. La première, c'est que cette solution supporte ce qu'on appelle le multi-session. C'est-à-dire qu'au travers d'un client léger, vous allez pouvoir rapatrier l'image de plusieurs applications qui s'exécutent sur un ou plusieurs serveurs TSE. Donc là encore, n'oubliez pas ce point majeur en termes de fonctionnalités support multi-session. Il n'y a absolument aucune limite dans le nombre de serveurs TSE auxquels on ferait référence avec ce système. Ensuite, on va trouver un certain nombre d'avantages et de fonctionnalités intéressantes, notamment dans la gestion et le support de multiples écrans ou la capacité d'afficher une application sur de multiples écrans. Donc là, dans ce qui vous est présenté, on a déjà une application InTouch, par exemple, qui vient s'afficher sur deux écrans de manière étendue. Et puis, d'autres applications, qui sont, notamment des applications Windows, qui sont affichées sur d'autres écrans, ainsi que de la vidéo qui est passée sur le cinquième. Donc, vous avez une grande flexibilité dans l'organisation et l'affichage des différentes applications qui viendront s'exécuter sur vos différents serveurs TSE. Alors, ce qu'on va trouver également en termes de fonctionnalités et notamment lié à la renondance, précisément, on va trouver deux types de renondances. Donc, dans le premier cas, pardon, alors on imagine bien que l'on a, pardon, dans le premier cas, on a deux serveurs TSE et on a des clients de connectés. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer dans la situation où vous avez un échec de votre serveur primaire, eh bien, le client ou les clients qui étaient initialement connectés seront bien évidemment basculés vers le serveur de secours, le serveur redondant. Et à partir de là, une fois qu'ils ont été basculés sur le serveur de secours, on va afficher ou tout au moins redémarrer les applications qui étaient initialement, qui s'exécutaient initialement sur le poste primaire. Donc, ça, c'est le premier niveau de redondance que l'on appelle failover. Si éventuellement, vous souhaitez apporter plus de disponibilité dans une situation de redondance, on a une option qui s'appelle Instant Failover qui va permettre d'assurer un basculement instantané suite à une défaillance d'un serveur. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer et comment ça se passe ? En fait, votre application ou vos applications sont volontairement démarrées sur les deux serveurs. Ce qui fait que si vous avez une défaillance du premier serveur, les postes clients sont automatiquement basculés sur le serveur de secours et comme les applications étaient également démarrées sur ce serveur de secours, on a donc une disponibilité plus importante, plus rapide que celle que l'on évoquait précédemment. Donc, à vous de choisir les options ou l'option d'ordonnance en fonction du niveau de distributibilité ou du temps de basculement que vous autorisez dans le cadre d'un échec d'un serveur TSE. Alors, en termes de fonctionnalités intéressantes qu'on va trouver derrière ce produit également, c'est ce qu'on appelle l'accès nomade. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire en sorte que les différents utilisateurs du système puissent s'authentifier d'ailleurs soit au travers de la saisie d'un compte Windows ou éventuellement de l'usage d'un badge ce qui est intéressant notamment en termes de flexibilité. Donc, on peut faire en sorte que l'opérateur au fur et à mesure de ses déplacements sur la ligne fasse en sorte que ses applications vont le suivre. On va pouvoir en fait lier les applications à un compte d'utilisateur. Donc, lorsque l'utilisateur va se déplacer sur la ligne et s'authentifier au travers de son badge automatiquement ses applications vont le suivre. Donc, ça c'est une fonctionnalité qui peut là encore apporter un certain d'avantages et de flexibilité pour vos opérateurs. Accès nomade donc les applications suivent typiquement l'utilisateur. Autre fonctionnalité qu'on va trouver c'est précisément un contrôle des applications à distance. Donc, on va pouvoir prendre la main à distance sur une application. L'impact, ça peut consister à assister une personne qui est devant un poste et cette personne a besoin qu'on lui apporte de l'aide dans l'utilisation même peut-être de la supervision ou dans le pilotage etc. Donc, vous allez pouvoir vous, tout en restant dans votre bureau prendre la main à distance sur le poste sur le client léger et aider à assister si besoin est vos différents opérateurs. Alors, support de caméra IP comme je vous l'indiquais tout à l'heure en termes de sources d'informations au-delà d'utiliser des serveurs TSE rien ne vous empêchera également d'implémenter des caméras vidéo et de faire en sorte de rapatrier l'image de ces caméras vidéo sur de la supervision. Donc, vos caméras IP vont être considérées comme des sources de données. Donc, dans l'exemple encore qui vous est présenté ce qu'on a choisi c'est tout simplement de superposer un flux vidéo sur une application de supervision qui est déjà présente au niveau de l'affichage d'un client. Voilà, néanmoins rien ne vous empêche de dédier certains écrans de façon à faire passer cette vidéo. Alors, autre avantage également de cette solution Filmanager c'est qu'elle est disponible sur des équipements mobiles notamment des iPhones ou des iPads. Donc, vous pourriez au travers de votre iPad bien sûr retrouver votre application InTouch donc utiliser d'une manière mobile votre application InTouch donc là encore n'oubliez pas cette fonctionnalité utilisation de la solution Filmanager sur des équipements mobiles type iPhone et iPad. Ok, bien, ce que je vous propose maintenant c'est qu'on aille dans une partie démonstration et de façon à voir un petit peu retrouver les avantages d'une manière beaucoup plus concrète de cette solution. Voilà, donc on va découvrir tout de suite la console d'administration de la solution Filmanager on peut rappeler qu'on est actuellement dans la version 7 au niveau de ce logiciel et en fait on va reprendre en termes de configuration on va reprendre les trois éléments clés que l'on évoquait tout à l'heure donc on va commencer par regarder un petit peu la configuration d'un serveur TSE Voilà, donc dans cette configuration on a identifié un certain nombre de serveurs TSE comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas du tout de limite si vous deviez mettre en place cette opération là encore vous allez voir que c'est extrêmement simple première chose à faire bien évidemment c'est d'identifier d'associer un nom à chacun de vos serveurs TSE d'associer ou tout au moins de spécifier l'adresse IP de ce serveur TSE alors on va faire une petite aparté là encore ce qui est intéressant c'est que derrière chacun des serveurs TSE vous allez pouvoir de manière calendaire de manière planifiée définir des périodes donc d'accessibilité pour chacun de ces serveurs TSE donc cette fonctionnalité elle peut avoir une pertinence et elle a une pertinence notamment pour des opérations de maintenance donc à vous de planifier au travers de ce calendrier les phases les périodes d'accessibilité ou pas de votre serveur TSE ce qui permettra donc de gérer d'une manière totalement neutre et totalement transparente des opérations de maintenance sur des serveurs TSE voilà vous retrouvez une fonction de calendrier tout à fait classique par semaine par mois par année donc on peut le rappeler sur le fait de rendre disponible ou pas vos serveurs TSE donc ça c'est le premier point ce que l'on peut rappeler également c'est que derrière cette solution Feed Manager on supporte bien évidemment l'environnement terminal serveur de Microsoft avec un protocole qui s'appelle RDP derrière mais on supporte également une solution complémentaire appelée Citrix donc si éventuellement vous disposez déjà d'une solution existante Citrix n'ayez pas d'inquiétude au travers de Feed Manager on supporte également cette solution additionnelle appelée Citrix alors autre particularité ou élément de configuration associé à vos serveurs TSE on a la capacité en fait de définir des niveaux des seuils des seuils d'alarme soit en regard de la charge CPU ou de la mémoire de chacun de vos serveurs TSE et éventuellement de définir le nombre maximum de sessions qui pourront être ouvertes sur ce serveur TSE donc on est capable de définir des seuils maximum notamment en termes de charge CPU de consommation mémoire et également de nombre de sessions ouvertes ce qui permettra lorsque vous aurez éventuellement identifié un deuxième ou un troisième ou un troisième serveur TSE d'avoir un basculement automatique dès lors que ces critères ont été atteints donc si j'ai une charge CPU qui atteint une certaine valeur sur mon serveur primaire et bien je vais volontairement faire en sorte que les connexions que les différents opérateurs qui chercheront à ouvrir des connexions seront basculées automatiquement sur un deuxième serveur voire un troisième voilà tout ça c'est fait pour faire en sorte que les performances d'exécution des applications sur vos serveurs TSE soient tout à fait optimum au travers de ce moyen de détection de seuil et de lissage voilà comment s'effectue la configuration d'un serveur TSE donc ça ça a été répliqué un certain nombre de fois sur cette configuration de la même manière si vous deviez identifier comme source de données des caméras IP on va prendre en exemple une caméra on va voir un petit peu la configuration associée à cette caméra voilà globalement les actions que vous auriez à faire bien évidemment c'est d'identifier le modèle la marque de votre caméra au delà de l'identification de la marque vous allez choisir un modèle et au delà de ça vous allez définir l'adresse IP associée à votre caméra et éventuellement un type d'affichage ou un protocole d'affichage associé à votre caméra donc voilà pour la partie identification des sources de données soit des serveurs TSE on vient de le voir à l'instant ou éventuellement des caméras deuxième opération en termes de configuration c'est de configurer les applications qui vont s'afficher sur les postes clients et ces applications bien évidemment vont s'exécuter au niveau des serveurs TSE alors comment ça va se passer pour la configuration de ces applications donc là encore on peut rappeler bien évidemment que ces applications là pourront être soit des applications de grande horaire mais des applications totalement tierces applications de bureau ou autres ok voilà donc en termes de configuration là encore ce que vous avez à faire c'est d'associer un nom pour chacune de vos applications qui vont s'exécuter dans cette situation éventuellement définir des permissions donc rien ne vous empêche de définir différents groupes d'utilisateurs et ensuite d'assigner les applications dans ces différents groupes d'utilisateurs alors au-delà de ça vous pourrez dire si vous autorisez si vous autorisez pardon ou pas à superposer des flux sur la partie sur en avant-plan de votre application pour chacune de vos applications vous allez définir ou tout au moins rappeler si vous utilisez ou pas le protocole RDT ou le protocole Citrix de Microsoft vous allez stipuler si vous souhaitez avoir une authentification automatique ou à contrario de forcer l'opérateur à s'identifier pour ouvrir ces sessions vous retrouvez également ici les niveaux de redondance que l'on a évoqué tout à l'heure Inforce Primary ou Instance Allover donc par de simples boîtes à coucher vous allez mettre en place le niveau de redondance le plus approprié à votre contexte industriel et puis à l'étape suivante vous allez tout simplement sélectionner le ou les serveurs TSE sur lesquels viendront s'exécuter votre application donc dans la partie gauche ici vous retrouvez l'ensemble des serveurs TSE que je vous avais montré tout à l'heure et qui étaient initialement configurés et dans la partie droite vous choisissez simplement celui ou ceux sur lesquels viendront s'exécuter volontairement votre application Je vais revenir en arrière Ok Voilà à l'étape suivante vous allez simplement indiquer le chemin complet de cette application avec le nom du répertoire donc dans le cas présent bien sûr je fais référence à une application InTouch par le terme view.exe et puis derrière j'indique simplement le répertoire de cette application InTouch Ok Voilà donc ce que vous aurez à faire pour chacune des applications je dis bien là encore je le répète ça peut être des applications purement ou en horaire des applications de supervision type InTouch ou des applications tierces comme l'exécution d'une calculatrice d'un bureau Windows ou autre Voilà Troisième opération troisième phase de configuration donc une étape importante puisqu'elle va consister à identifier vos différents clients et comme on le soulignait tout à l'heure dans le PowerPoint bien évidemment à les associer à une arborescence donc dans notre dans la partie démonstration ici on a développé plusieurs types d'arborescence on a une arborescence qui identifie en fait une salle de contrôle et dans cette salle de contrôle on a un certain de clients remarquez bien également les différents pictogrammes de couleurs qui sont associés à ces différentes arborescences donc là encore c'est un petit peu comme si vous aviez un tableau de bord là encore l'intérêt de cette solution c'est que sous forme de pictogramme on vous donne l'état en temps réel absolument de tous les éléments de votre de votre architecture à la fois l'état des serveurs TSE donc là on m'indique l'état de mon serveur TSE il est opérationnel il est démarré on m'indique également l'état de l'application qui s'exécute sur ce serveur TSE donc là je sais de facto que sur ce serveur TSE j'ai une application Intouch qui s'appelle Reactor 2014 qui s'exécute et on me donne également l'état de mon client léger mon client léger il est opérationnel puisqu'il est en vert à ce niveau là alors là encore de la même manière on va balayer un petit peu toutes les interfaces de configuration associées à un client léger donc à titre d'exemple je vais prendre celui-ci je sélectionne mon client léger on va regarder ensemble la configuration qui lui est associée donc là encore bien sûr on associe un nom totalement libre à son client léger alors ici vous avez une option qui est intéressante copy setting imaginez la situation suivante vous avez reçu 25 clients léger et vous devez les configurer rassurez-vous avec Free Manager ça va être extrêmement rapide puisque vous n'aurez qu'à faire qu'une seule première configuration et pour configurer les éléments suivants vous allez simplement utiliser cette option là et dire voilà mon deuxième ou mon troisième client léger en termes de configuration va s'appuyer sur la configuration d'un élément déjà existant donc là encore ce que l'on peut souligner c'est qu'au travers de cette solution vous aurez des bénéfices en termes de configuration et notamment vous allez réduire vos temps de configuration puisque vous avez la capacité de faire en fait du copier-coller de configuration d'un client léger vers un autre autre point intéressant de la même manière vous allez pouvoir définir des permissions d'accessibilité de vos clients légers donc sur mon client léger TK3550 je peux faire en sorte que ce soit uniquement les personnes associées au groupe de supervision qui puissent l'utiliser voilà ensuite au niveau de ce client léger là encore au travers d'une liste vous allez tout simplement choisir un modèle par rapport à une liste qui vous est présentée si éventuellement le modèle n'apparaît pas dans la liste vous allez tout simplement choisir le terme ici générique et ce qu'on attend simplement si vous utilisez un client léger qui n'apparaît pas dans cette liste c'est qu'il soit simplement bootable en PXE voilà le prérequis de base que l'on attend dans vos clients légers c'est simplement qu'ils soient qu'ils aient la capacité d'exécuter un boot de type PXE de la même manière au niveau de vos clients légers vous allez pouvoir définir des périodes calendaires d'utilisation au même prix que ce que l'on a identifié tout à l'heure pour les serveurs TSE ensuite sur un client léger vous allez pouvoir configurer le fait qu'il y a un ou plusieurs moniteurs de rattachés derrière et volontairement moi je vais prendre cette option là support ou rattachement de multiples moniteurs derrière le client léger voilà automatiquement derrière vous allez simplement choisir le nombre de le nombre d'écrans de rattachés de 2 à 5 choisir les résolutions choisir les résolutions pour chacun de ces écrans choisir également la disposition de la disposition des écrans et à l'étape suivante à l'étape suivante vous allez tout simplement rattacher vos applications votre application ou vos applications bien sur l'écran A ou l'écran B donc là encore par un simple prendre et faire glisser vous prenez vos applications dans la liste ici et vous vous les faites glisser directement soit sur l'écran A ou l'écran B puisqu'on avait choisi délibérément de partir sur un système composé simplement de 2 écrans voilà on va passer les autres éléments qu'on attend bien sûr c'est d'associer un compte Windows pour avoir une accessibilité sur cet équipement et on retrouve bien sûr l'identité du serveur TSE qui sera utilisé pour l'exécution de l'application InTouch Reactor 2014 ok voilà donc pour la configuration pour la configuration d'un client léger je vais à titre d'exemple rappelez-vous tout à l'heure à la fin du PowerPoint j'indiquais que cette solution Feed Manager est accessible sur des équipements mobiles type iPad iPhone à titre d'exemple je vais créer donc un nouvel élément ici que j'appelle iPad vous retrouvez les éléments qu'on évoquait tout à l'heure la notion de permission on va passer à l'étape suivante à l'étape suivante donc dans ma liste ici je vais simplement prendre identifier le fabricant donc Apple choisir le modèle iPad on va passer à l'étape suivante et à l'étape suivante on va venir ici dans la liste choisir tout simplement son application ou ses applications que l'on souhaite retrouver sur son équipement mobile ok alors on va continuer dans la partie configuration là encore tout à l'heure nous rappelez-vous dans le PowerPoint j'indiquais qu'au travers de cette solution Feed Manager on a la capacité de faire en sorte que les applications vont suivre l'utilisateur au fil de ses déplacements sur une ligne de production etc donc pour ce faire pour mettre en place ce type de fonctionnalité il suffit simplement d'aller dans la partie ici User et on va se créer un nouvel utilisateur on va se créer un nouvel utilisateur on peut le rattacher donc à des groupes comme on l'indiquait tout à l'heure on va passer à l'étape suivante on peut faire en sorte également que cet utilisateur fasse l'usage d'un badge ce qui est quand même assez sympathique en termes d'authentification donc on viendra mettre l'identifiant du badge à l'étape suivante on va spécifier les applications qui seront associées à cet utilisateur voilà donc tout ce que vous avez à faire et simplement ce que vous avez à faire pour faire en sorte que des applications suivent automatiquement un utilisateur qui viendra s'identifier sur une ligne composée de plusieurs postes alors on va avancer alors autre fonctionnalité intéressante également au niveau de cette solution je vais revenir ici dans la partie ici au niveau de mes terminaux on va dans la partie on va revenir dans la partie event log voilà on va prendre plutôt cette partie là voilà on va aller dans alors sachez que d'une manière générale vous avez en fait un vous avez un audit vous avez un historique de tout ce qui s'est passé en termes d'activité au niveau de cette solution feed manager donc vous saurez qu'à tel moment à telle heure à tel jour un opérateur a ouvert une session il s'est connecté au travers d'un client léger X qu'au travers de ce client léger il affiche telle ou telle application et que ces applications là s'exécutent sur tel ou tel serveur donc au travers de cet onglet ici event log vous savez absolument ce qui se passe au travers de votre solution feed manager donc vous avez un contrôle de toutes les situations et de toutes les opérations qui ont pu être mises en place bien alors au niveau de la démonstration de façon à planter le décor et de façon à se poser une meilleure perception de la façon dont fonctionne la démonstration donc j'utilise en fait deux images VMware dans la première image VMware j'ai la solution feed manager et au travers de la deuxième image VMware je m'en sers en fait comme poste client au travers de laquelle j'affiche cette fameuse application InTouch Reacteur 2012 donc de ce qu'on a vu tout à l'heure on sait que cette application InTouch est initialement démarrée qu'elle s'exécute sur un serveur TSE qui s'appelle TS11 donc je vais basculer dessus voilà donc là l'élément sur lequel je viens de basculer c'est ni plus ni moins que l'image de l'application InTouch donc Reacteur 2014 qui s'exécute sur mon serveur TS11 tout simplement ok pour l'instant sur ce client léger il n'y a qu'une seule application qui s'exécute pardon c'est pas pour moi sur ce client léger il y a plusieurs applications qui s'exécutent il y a à la fois une application InTouch mais volontairement on a associé une autre application typiquement une calculatrice donc ce que vous pouvez faire c'est faire en sorte de faire apparaître dans la partie supérieure centrale un menu au travers duquel l'opérateur a la capacité de passer d'une application à une autre et on va le faire tout de suite on peut comme ça switcher vers une autre application typiquement la calculatrice je reviens ici je passe sur mon donc tout ça c'est configurable et on va le d'ailleurs on va le voir ensemble donc je vais revenir sur la sur la configuration de mon système je vais revenir ici je vais revenir sur la partie des clients légers ici on va remodifier la configuration de façon à faire disparaître l'usage de la calculatrice sur ce client léger donc je prends ma calculatrice je la fais disparaître je fais finish qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici depuis la console d'administration on va redémarrer notre client et pendant qu'il redémarre donc maintenant si je reviens dans le menu qui s'affiche ici vous voyez bien que j'ai plus qu'une seule qu'une seule application ok alors ce que l'on va voir maintenant c'est la capacité de changer un équipement suite à une défaillance imaginez que par exemple à 2h du matin vous ayez un poste de ce client qui soit défaillant qui soit complètement HS etc et que vous deviez le remplacer vous allez voir qu'au travers de Filmanager ce genre de situation va être réglé d'une manière très simple et très rapidement on va le montrer en image alors je vais revenir voilà je vais faire une petite opération en fait qui simule la mise en échec d'un client léger on va je vais redémarrer la mise en échec Merci. Voilà, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans la situation où vous allez remplacer un client léger suite à une défaillance. Donc, vous aviez un client léger dans une armoire, un équipement de sperre, vous le reconnectez sur le système, etc. Et en fait, lorsque vous allez le reconnecter, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être très simple. Vous allez voir apparaître typiquement à l'écran cette interface au travers de laquelle vous allez retrouver en fait l'organisation de vos différents éléments tels que vous les avez configurés. Donc, la seule chose que l'opérateur, l'intervenant a à faire, c'est d'identifier l'équipement de remplacement. Donc, n'oubliez pas l'équipement que je souhaite remplacer. On l'a vu tout à l'heure dans mon arborescence. Mon équipement, il s'appelle TK3550. Je le sélectionne. Voilà, je viens de sélectionner. Et à partir de là, le système va récupérer automatiquement la configuration qui lui était initialement assignée. Donc, si ce genre de situation vous arrive à 2h du matin, pas de panique. On va se récupérer un sperre. On le reconnecte. Automatiquement, il y a une petite interface qui apparaît, qui vous redonne l'identité de l'élément de remplacement. Vous le sélectionnez. Et à partir de là, automatiquement, votre ou vos applications, vos applications que vous aviez initialement assignées, vont être automatiquement redémar. Donc, ça, c'est un bénéfice important. Ne l'oubliez pas au niveau de cette solution Field Manager. Donc, c'est la capacité d'assurer un maximum de disponibilité dans vos installations, y compris dans des situations, on va dire, nocturnes, où peut-être il y a peu de personnel. Il y a peut-être peu de personnel. OK. Alors, on va revenir sur... Voilà. Donc, après cette partie de présentation, d'évocation d'un centre de fonctionnalité via le PowerPoint, la partie de démonstration, on va terminer classiquement par une partie de questions-réponses. Réponses. Donc, je vais regarder si vous avez posté un certain nombre de questions. Et on va les balayer ensemble. Tout d'abord, il y a des questions typiquement liées, notamment, au support des environnements Windows, à savoir, une des questions qui apparaît, une des premières questions qui apparaît, est-ce que l'officiel Field Manager est supporté sur les environnements 64 bits de Windows ? Donc, bien évidemment, la réponse est oui. Donc, sur des OS Windows, on supporte bien sûr des OS Windows Server 2012, 2012 R2, Windows Server 2008 R2. Une question également qui est la suivante. Est-ce que l'on doit obligatoirement installer Field Manager sur le serveur TSE ? Donc, la réponse est non. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte. Rien ne nous empêche d'installer la solution Field Manager sur une machine autre que le serveur TSE. Néanmoins, l'installation sur le serveur TSE reste quand même l'endroit le plus approprié en termes de configuration. Alors, je regarde ensuite s'il y a d'autres questions. Alors, une question également complémentaire en regard de la renondance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de renondance, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a deux types de renondances. Vous avez, d'ailleurs, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a la renondance de l'exécution des applications. Donc, dans ce cas de figure, si vous souhaitez avoir une renondance de l'exécution des applications, ça sous-entend bien évidemment qu'on a identifié au minimum deux serveurs TSE. Mais au-delà de ça, on peut imaginer avoir une renondance du logiciel lui-même Field Manager. De façon à ce que si la première machine sur laquelle on a installé Field Manager est défaillante, on puisse aller récupérer la configuration sur un autre serveur ou sur une autre machine sur laquelle on a cette configuration. Donc, vous avez deux niveaux de renondance. La renondance de l'exécution des applications et puis une renondance au niveau de la solution en tant que tel Field Manager de façon à pouvoir récupérer la configuration si la première machine n'est pas disponible ou si éventuellement vous souhaitez identifier de nouveaux clients légers. Alors, une question liée à la sécurité et cette question est la suivante. Est-ce que Field Manager, dans l'interface que vous nous avez présentée tout à l'heure liée à la sécurité, à la gestion des permissions, les groupes, etc., est-ce que l'on fait référence à une sécurité qui est propre au logiciel Field Manager ou au logiciel Field Manager ou à la sécurité Windows ? Alors, à ce jour, cette sécurité est une sécurité propre au logiciel Field Manager et donc, à contrario, ne s'appuie pas sur des comptes Windows ou notamment un annuaire type Active Directory. OK. Voilà pour les différentes questions qui ont été postées pour l'instant. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à nous contacter sur cette solution. On peut bien évidemment vous fournir une version de démonstration de façon à ce que vous puissiez avancer sur cette solution et mieux en percevoir les avantages. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et merci de votre attention pour ce WebEx. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada